Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandukunda, la fille de Moulopouin Tondo Kawanga 3, Katina Moubila Mwenantondo. Je crois et je viens de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vivent. Votre pays s'appelle la République démocratique du Congo, la RDC. Anciennement Zahir, je viens vous expliquer pour que vous comprenez très bien où vous êtes, avec qui vous devez vivre et comment vous devez vivre dans ce pays. En dehors des langues traditionnelles, notre pays, la RDC, a quatre langues nationales et une langue internationale. Je m'explique. Les langues nationales sont le Chiluba, le Swahili, le Kikongo et le Lingala. Et la langue internationale, c'est le français. Depuis quelques années, vous avez tous remarqué qu'on nous a même changé au Katanga, notre langue particulière qui était le Swahili, un Swahili propre à notre province. Quand on parlait, on savait très bien que ces gens-là venaient du Katanga. Remarquez aujourd'hui, les gens ont même honte de parler notre Swahili. On commence à nous apprendre un autre Swahili qu'on appelle le Swahili facile, le Swahili Bora. Mais regardez à travers le monde, le Québécois, c'est un exemple concret à un français particulier, malgré qu'il est descendant de la France ou des Français. Jamais vous ne changerez sa langue. Il est fier et se bat pour maintenir son français. ... 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 aujourd'hui en République démocratique du Congo, où le parent a honte. La honte est transmise directement à ses enfants. Comment voulez-vous qu'on bâtisse le monde de demain? Je viens de dire ceci. Toute personne qui veut analyser la situation minutieusement, sans émotion, va comprendre que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, la base est au Katanga. Suivez mon regard. Et vous allez comprendre de par vous-même. Je suis Katangaise moi-même, de père et de mère, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Mais l'injustice reste l'injustice. On est venu sur terre, pas pour vivre seul, c'est pour vivre en communauté. Pour se marier et interagir avec d'autres communautés, sinon on deviendrait fou si on était resté entre nous. Le bon Dieu, il sait ce qu'il faisait en créant l'être humain, les animaux, la nature et en mettant chacun à sa place. Il savait ce qu'il faisait. La convoitise, c'est une maladie. On veut ce que l'autre a, mais on ne veut pas partager avec l'autre. On veut lui arracher. C'est ça le début des problèmes des humains sur la terre. Les animaux ne font pas ça. Observez les animaux, comment ils vivent. Si l'être humain était comme ça, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, ce que nous, on appelle les séparatistes, ce sont des gens qui viennent sous la pointe des pieds, détourner l'attention avec des propos, comme on dit, partisanes, voilà, avec des propos partisanes, croyant qu'on est idiot, qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Et ils veulent introduire leur petite idéologie pour gagner, pour dominer les autres, pour esclavagiser les autres. On dit non. Nous demandons à ces groupes d'individus d'arrêter, d'essayer chaque fois d'embrigader, de manipuler l'esprit de la population pour, comme on dit, s'éranger derrière leur cause obscure, que tout le monde a déjà compris qui ils sont. En général, ce qui se cache toujours derrière les idées séparatistes, ce sont des gens qui ne sont pas de là. Vous pouvez être sûr de ce que je dis. Et on a toujours demandé de ne pas regarder comme on dit, voilà, la ressemblance et on coupe les cheveux et on fait les tresses de la même façon pour ressembler à Pierre, Paul et Jacques. Vous n'avez jamais entendu dire que mari et femme après autant d'années de couple, de vie ensemble, ces gens-là, c'est récent. Ça n'a rien à voir, ça. Si vous voulez nous prouver que vous êtes de là, il n'y a qu'une chose, on est au 21e siècle. Adonnez-vous au test ADN. Point barre. Pas autre chose. Bon. Revenons un peu à nos moutons. On va suivre toutes ces déclarations que les soi-disant autochtones qu'attendu sont en train de payer. Et on va analyser. Suivez minutieusement. Une déclaration urbi et torbi. Nous, peuples autochtones de la province du Okatanga, rassemblés au sein des associations socioculturelles officielles dont Sempia, Luanzolo Amikouba, Abazekat, Foakat et le groupe des 15 ethnies de l'interlande minier du Okatanga méridional, les G15 en sigle. Mûs par nos valeurs fraternelles, nos traditions et nos liens ancestraux qui authentifient le fait que nous soyons un même peuple et une même culture. Sous-titrage ST' 501 Je vous mets cette chanson pour vous expliquer un peu la culture sangha. Nos ancêtres nous ont appris le terme moussanga mololoke. Ça veut dire un moussanga doit être un homme droit. La droiture, ça veut dire l'honnêteté, l'amour, le partage, tout est dedans. C'est toute une éducation. Vous allez comprendre vous-même avec ces mots que je viens d'expliquer, la chanson, pourquoi je l'ai mise là. Il ne suffit pas de dire je suis comme ça. Je suis la bonté, je suis l'amour, je suis le partage, je suis, je suis. Non. Il faut le démontrer. Au quotidien. Envers les autres. Et c'est les gens qui vous jugent. Certaines personnes croient que son interlocuteur est idiot. Il ne sait même pas réfléchir. Il ne voit pas les signes. Donc, il va le bourrer de crânes. Et l'autre va gober. Sans même se poser des questions à tout ce qu'on lui dit. Non, la vie n'est pas comme ça. C'est exactement comme quand on éduque un enfant. On doit lui démontrer que c'est qu'on lui enseigne. On le pratique soi-même. N'oubliez pas que l'enfant apprend de vous. C'est pourquoi on dit toujours, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Ça veut tout dire. C'est la même chose dans la société. On ne dit pas qu'on est d'une certaine façon. C'est les gens qui vous observent et qui vous jugent. En comparant toujours et souvent les paroles et les actions. Déjà, cette déclaration, elle commence faussement. On parle des associations socio-culturelles. Prenons juste l'exemple de G15. G15 n'est pas une association socio-culturelle. C'est un parti politique. Et le parti politique qui est derrière ça, c'est Moïse Katoumbi-Tchapwe. J'ai en horreur de ces associations socio-culturelles qu'on appelle l'ennemi de tribalisme. D1, ils créent leurs associations en mettant des ethnies sans leur accord. Et ils séparent les gens sans connaître l'histoire. C'est déjà un danger pour la République. Ce sont des choses à fermer. Ou à obliger à rester dans les milieux ruraux, dans les milieux de villages pour éduquer les enfants sur leur culture. Parce que c'est bien marqué, association socio-culturelle. En fait, ces gens se croient malins. Ils essayent par tous les moyens de venir imposer au président en faisant semblant de lui faire peur qu'il y aura une révolution. Les Katangais vont se réveiller et tous les bazars. Ils sont en train de l'imposer une forme de balkanisation. Laissez-moi vous expliquer. Suivez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Analysez par vous-même et vous allez comprendre comme moi. Et ils disent clairement, sans vergogne, sans avoir froid aux yeux, croyant que les autres vont avoir peur. Nous, au Tartum Katangais, nous refusons à l'Assemblée Provinciale, au Gouvernora, qui est un nom Katangais, et patati et patata. Mais c'est la balkanisation, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que le président puisse se plier à vos désirs. Mais vous avez un problème sérieux, hein? Apprenez à lire entre les lignes. Et dépistez le message qui est donné en arrière-plan. Regardez déjà ce qu'eux, ils appellent les autochtones, comment ils ont commencé, et la liste qu'ils ont donnée. Le développement harmonieux et autocentré de notre province du Katanga pour la restauration du pacte citoyen gage du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique, nous autochtones n'accepterons jamais, jamais au grand jamais, que notre province obtienne un gouverneur, un vice-gouverneur, un président de l'Assemblée Provinciale et toute sa suite, qui soit non autochtone et qui ne serait pas l'émanation profonde des populations autochtones du Haut Katanga. Nous n'accepterons jamais, au grand jamais, des animateurs qui ne seraient pas descendants de nos ancêtres et d'heureuses mémoires, parmi lesquels nous pouvons citer Godefroy Mounongo, Frédéric Kibasamaliba, Stéphane Loukonde-Kienge, Floribère Kasewamakunko, Augustin Katumba Mouanke, Jean-Claude Kazembe Moussonda, Mouenda Wawayeke, et nos vaillants chefs coutumiers. Avec ça déjà, vous allez comprendre qui sont les personnes qui sont derrière ce mémo. La première personne qui est citée est un Moussumbwa de la Tanzanie de Tabora, soi-disant autochtone Katangé. La famille de Ngelengwa Mouchidi, le truant, l'esclavagiste, le voleur, le vendeur des esclaves Katangé, chez Tipo-Type. La deuxième personne qu'on cite, c'est qui? On touche un peu à la fibre familiale du chef de l'État pour le faire flancher, pour la madouer un peu. Ensuite, on se rattrape. On revient en force. Avez-vous entendu citer Tchombe, Jazon Tsen-Dwe, Kimba Ibaris, et d'autres? Des vrais Katangé? Non. On a commencé par un Moussumbwa et on a terminé la liste par un autre Moussumbwa en terminant leur discours par les chefs coutumiers. Tout en sachant très bien que le président des chefs coutumiers de la RDC, comme par hasard, est un Moussumbwa descendant toujours des Ngelengwa Chitambi Moussiri alias Moussiri. Les Bakuyakuyas, comme on les appelle en soi, les venants venants qui sont venus de la Tanzanie, de Tabora, les gens qui nous ont déjà infiltrés. posez-vous la question, est-ce un hasard? Non. Et comme on ne cesse de vous le répéter, Ngelengwa Chitambi alias Moussiri n'a jamais eu d'enfant. Donc vous comprenez d'où vient la supercherie. On ne va pas refaire les mêmes erreurs. Remarquez dans les associations soi-disant socio-culturelles qu'on vient de vous citer, on a mentionné et insisté sur G15. G15, c'est un parti politique avec comme autorité morale Moïse Katumbi qui se dit aussi Moussumbwa. Il crie haut et fort qu'il est descendant des chasseurs d'éléphants et vous le savez tous. En conclusion, c'est un parti politique de Moussumbwa qui ont inséré d'office les autres ethnies et tribus du Katanga par force. Malgré eux qu'ils le veulent ou pas, on les insère dedans. Comme on dit en Lingala Batié Bangon Nanko. Ils ont mis d'office des ethnies des peuplades qui n'ont pas signé leur accord. Alors, c'est de la dictature. Pour que les gens fassent partie de votre association ou de votre parti politique, le peuple doit être d'accord. Vous ne mettez pas d'office dedans. Ces groupes des gens cherchent absolument de diviser le Katanga et le restant de la République démocratique du Congo. C'est une forme de balkanisation. Ils ont essayé et ils continuent à essayer comme des serpents. Ils essayent de se faufiler partout. Sachez que nous, les vrais autochtones du Katanga, on refuse. Pour bien comprendre tout ça, il faut commencer par le début. C'est pourquoi on dit au début était le commencement. Au début était la parole. Et tcha tcha et tcha tcha et plique et blague. Voilà. Le pays qu'on appelle RDC aujourd'hui, la République démocratique du Congo fut le Congo belge puis le Zahir pour finir par la RDC. On n'a jamais vu la population qui influence un président de la République à mettre des autochtones pour diriger les provinces. Jamais, jamais, jamais. c'est la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ces gens qui se disent autochtones n'ont pas de considération ni du respect pour le président Félix-Antoine Tissé-Rédi-Tilombo. On va vous expliquer. Avant de s'appeler RDC, vous savez très bien que ce pays on le nommait le Zahir. L'île nationale disait deux phrases importantes que moi je retiens toujours. Zahirrois dans la paix retrouvés, peuple uni, nous sommes des Zahirrois. Eh bien, à l'époque du Zahir, il n'était pas question de venir taquiner ou embêter ou tuer un Zahirrois d'un coin ou de l'autre sans que les autres vous tombent sur le dos. En plus, le maréchal Mobutu ne pouvait pas permettre cela. Et les gens qui jouent aujourd'hui, parce qu'on leur a parlé de l'état des droits, ils croient que c'est l'état de libertinage. Ils se permettent n'importe quoi. C'est eux qui envoient des gens pour tuer, pour empoisonner, pour essayer de créer la révolution et qu'ils veulent couper le Katanga. Parce que le Katanga c'est la province la plus riche comme vous le savez de la RDC. Et eux, comme ils se disent propriétaires du Katanga, ils ont mis ça dans les livres. Les gens étaient vraiment endormis. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont déjà écrit. Ils ont brûlé les archives du Congo. Je vous ai déjà dit du Congo de Zahirrois de l'époque. en utilisant bien sûr la technique de remplacer le vrai par le faux. Ils deviennent le sauveur du Katanga. Ah là, 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 là. Ouvrez les yeux. Maintenant, réfléchissons un peu ensemble. Les gens qui sont, qui viennent aujourd'hui pour essayer de balkaniser le Congo d'une façon maligne, leurs parents ont travaillé à l'époque de Mobutu. Vous croyez vous croyez qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait proposé à Mobutu de telles sottises, de imposer comme on dit un natif, un autochtone pour diriger une province? Jamais. Mobutu faisait des mutations pour que tous ces gens-là soient, comme on dit, s'adaptent partout où ils allaient. Et vous avez vu, le Congo n'a jamais été divisé jusqu'à ce que Mobutu ait décédé. On est resté unis du nord au sud de l'est à l'ouest. Après, vous avez vu avec la collaboration du Rwanda, qu'est-ce qui se passe depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont nés dans la guerre, qui grandissent dans la guerre et qui ont vu des tas et des tas de scènes horribles autour de eux. Nous entendons des choses inimaginables au 21e siècle. Le monde entier est stupéfait de ce qui se passe en République démocratique du Congo actuellement. Et je répète toujours, vous n'allez pas dire que c'est la faute du gouvernement actuel. Ces histoires ont commencé depuis la chute du Zahir. Réfléchissez sans émotion. Ça veut dire en analysant chaque fait. Et vous allez voir que j'ai raison. Alors, déposez les armes du tribalisme. Vivons ensemble dans notre beau pays. Développons ensemble pour laisser c'est l'héritage riche riche à nos descendants. Remarquez qu'aujourd'hui, avec l'état des droits, les gens prennent une forme de liberté qui devient le libertinage. Ils croient que l'actuel président ne peut pas réfléchir, il a peur d'eux, parce que les Katanga vont faire la révolution, ils vont s'écouper, alors ils essayent de faire du chantage dans tous les sens. Vous n'y arriverez pas. Chambre des Aïrois, mettez ça pour le Congo aussi. Vous prenez le vivre ensemble, vous le criez partout haut et fort. Si c'est réel, laissez le président choisir avec qui il veut travailler, qui il croit capable de diriger. Arrêtez de regarder la fibre d'origine derrière, parce que les premiers qu'on va chasser, c'est vous qui êtes les bakouiakoui, à les infiltrer. De toute façon, on va y arriver. Parce que depuis que vous avez falsifié l'histoire, le Congo ne marche plus. Le Zahir avait déjà des problèmes. Parce que nous savons avec qui vous travaillez. Petit à petit, avec l'histoire du Congo, la vraie histoire du Katanga qu'on est en train de raconter, les gens vont découvrir qui vous êtes réellement et le rôle que vous jouez dans notre république, le mauvais rôle que vous jouez. D'ailleurs, nous les autochtones, les vrais, on est d'accord de mettre les personnes capables à la tête de chaque province pour gérer et diriger. Donnez la liste de tout ce que vous voulez, le président va les envoyer là où ils croient qu'ils peuvent être utiles. Parce que vous avez la fibre même dans vous de gérer, de diriger, d'améliorer. Alors, démontrez-les en allant diriger, gérer, améliorer partout où on va vous envoyer. Et vous allez démontrer le vivre ensemble. Vous allez aimer la population qui va vous entourer là où vous allez exercer. A force de menacer chaque fois que vous allez faire la révolution, les Katangais ne vont pas être contents et tous les bazars, on va finir par vous mettre des gouverneurs militaires. Ça s'appelle état de siège. C'est ça que vous voulez? Ne répondez pas tous en même temps. Je sais que vous allez dire non. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, madame. Alors, si vous ne voulez pas, laissez au président le choix de choisir même un non-originaire, la personne qui est capable de diriger, de gérer les biens communs, d'améliorer la province et de veiller à ce que toute personne qui vit dans cette province-là se sente en sécurité et aille de l'avant. Les vivre ensemble ne doit pas toujours être un slogan qu'on est en train de chanter comme un perroquet. ça doit être dans l'application réelle. L'unité doit être visible et palpable. Ainsi, vous verrez, tous ces dirigeants-là obligés de s'intégrer, obligés de faire le gouvernement, comme on dit, hétérogène avec tout le monde qui est représenté là-dedans. ils seront obligés de vivre ensemble et d'aider la population réellement. Comme ça, tout le monde va se sentir à l'aise où qu'il soit. Vous n'allez pas me dire les Katangais, on ne les aime pas au Kassai parce qu'ils sont les deux provinces qui se battent. Ce sont les raisons qu'on donne toujours pour la mauvaise marche et de toute la République démocratique du Congo. Je m'explique. Premièrement, la Constitution dit un Congolais est partout chez lui. Je vous explique avec des anecdotes quand on était petits et vous aussi. Vous n'aviez jamais vu des fois chez les voisins c'est là où il y a les meilleurs mangres, les meilleurs fruits parce que chez vous il n'y en a pas ou chez vous ça ne mûrit jamais parce que vous les mangez trop jeunes ou des choses pareilles. C'est la même chose au Katanga. Au Katanga il y a commandé la Providence les gens viennent travailler viennent chercher la vie et tous les bazars. Ce n'est pas une raison de les tuer ou de les chasser. Si vous n'arrivez pas à aller au Kassai pour aller travailler c'est de votre faute parce que vous tapez tout le monde chez vous. Vous tuez les gens alors vous avez peur de sortir. c'est comme on dit en lingalambo à l'opango ça veut dire un chien de parcelle une fois qu'il est dehors il a peur parce qu'il a tellement aboyé il veut mordre tout le monde qui entre chez lui et il ne sait pas quand il est dehors il est perdu il a peur que tout le monde le tape à leur tour aussi alors soyez accueillants soyez inclusifs on a le droit de vivre partout en République démocratique du Congo et la première chose qu'il faut faire il faut d'abord changer cette constitution là qui a été faite sur mesure elle a été mal faite non au profit de la population mais au profit de certains dirigeants politiques et vous savez très bien qui il faut changer cette constitution là et mettre des gouverneurs et des dirigeants comme la nouvelle constitution va l'indiquer comme ça vous n'allez pas dire on a violé la constitution et vous serez obligés de travailler pour la nation et non pour la tribu bande de malins rappelez-vous dans ma première vidéo j'avais parlé du fédéralisme vous êtes venu m'insulter il y en a qui m'ont sorti des forums il y en a qui m'ont menacé et aujourd'hui on en est pourquoi vous parlez du fédéralisme aujourd'hui vous voulez le beurre et l'argent du beurre vouloir quelque chose et son contraire c'est ça qu'on dit des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ce n'est pas possible vous cherchez par tous les moyens à séparer les gens à séparer les familles à séparer les provinces à séparer toute la nation ces lois que vous avez votées là pour protéger vos intérêts privés égoïstes doivent être révues les lois doivent protéger le peuple congolais d'abord et se taire avec vos petites magouilles à devenir comme des serpents réintégrer le gouvernement continuez votre corruption et demandez aux gens de faire semblant de faire partie comme on dit de parti politique de la majorité parce que vous voulez absolument empêcher que les lois soient votées que les lois soient échangées et renforcées pour protéger le peuple congolais d'abord veuillez vous intéresser à l'histoire de la république démocratique du congo la vraie histoire et vous allez comprendre et vous allez résoudre beaucoup de problèmes chez nous vous allez savoir qui est qui parce qu'actuellement c'est la jungle n'importe qui est entré il s'est camouflé là dedans comme des serpents ils sont entrés partout on ne sait plus retrouver leurs origines les gens commencent à mentir ils ont des cartes de lecteurs gauche droite ils sont devenus natifs même plus que les natifs c'est grave et sans vergogne ils viennent intégrer mélanger ces enfants ces descendants des esclavagistes avec les vrais autochtones qu'attendez juste pour endormir la population comme ils ont toujours fait depuis voilà maintenant plus de combien des années depuis l'époque de la colonisation belge et en plus ces bassons bois on leur a donné beaucoup beaucoup de pouvoir ils sont même capables de donner la nationalité à qui veut travailler avec eux ou leur donner des avantages il y a moyen comme je l'ai dit toujours de vérifier tout ça c'est le test ADN la technologie a tellement avancé qu'on doit l'utiliser croyez-moi le problème de la RDC part du Katanga l'infiltration est là depuis des années bientôt un siècle avec les moangas chouchous les taboriens les tanzaniens qui sont déjà là qui ont commencé tout doucement à remplacer les vrais par les faux dont eux-mêmes ce qu'on vous demande c'est quoi c'est de remettre chaque chose à sa place que ces gens-là sachent que s'ils veulent rester chez nous qu'ils restent là comme on dit comme des invités comme des immigrants comme des gens qui sont venus vivre en République démocratique du Congo mais pas comme des natifs comme ils le font ce sont les mêmes personnes qui prônent l'indépendance du Katanga qui crient le séparatisme le tribalisme envers les Kassaïens qui tuent qui ordonnent de tuer qui payent des gens qui ont la rédivance minière qui ont tout parce qu'on leur a tout donné et ils sont à la base de la falsification même de l'histoire de la République démocratique du Congo et vous le savez ouvrez juste les yeux et les bons punissez ceux qui doivent être punis remettez les choses en place ainsi seulement le pays rabontrain et on va continuer à travailler ensemble avec toutes les ethnies qui constituent notre beau pays la République démocratique du Congo voilà maintenant que les chefs coutumiers soi-disant autochtones qui entrent dans le jeu à leur tour en jouant les séparatismes et les tribalismes d'une manière déguisée bien sûr mais ça en est un rappelons-le maintenant un chef coutumier c'est l'église au milieu du village s'il vous plaît les ballons comme je les appelle que la princesse Chantal Kandukunda n'entrez pas dans le séparatisme prenez l'unité du peuple accueillez les gens qui viennent chez vous qui viennent vivre chez vous travailler chez vous se marier chez vous apprenez-leur des bonnes manières et encadrez-les vous punissez l'innocent et vous encadrez l'ennemi celui qui vous a fait le plus de mal c'est celui que vous cajolez c'est celui que vous écoutez et l'innocent est sacrifié non il faut changer les choses et remettre réellement l'église au milieu du village c'est le rôle que vous êtes censé jouer les gardiens de nos terres ceux qui gardent nos valeurs et qui les transmettent de génération en génération et comme vous le savez depuis la nuit de temps le vrai envahisseur c'est le moussoumboua qui est venu esclavagiser vos ancêtres les voler les couper les têtes les prendre les taire et aujourd'hui vous vous prosternez à leurs pieds ceux qui nous laissent croire que ce sont des chefs coutumiers qui ont été nommés nommés durant la période de ce moussoumboua qu'on appelle Kanera Nera comme président de son organisme son association qu'il a créé qui s'appelle ANATEC pour bien gérer tous les chefs coutumiers de la RDC donc il les nomme et puis il les exige quelque chose les chefs se sentent redevables parce qu'ils ne sont pas comme on dit choisis par leur population ils sont nommés nous disons stop à ce jeu obscur il faut démontrer au monde entier qui sont ces gens qui sont venus nous infiltrer depuis des années depuis la nuit de temps qu'est-ce qu'ils ont fait quelles sont les exactions qu'on les accuse on va former un tribunal ancestral pour le mettre devant la barre si vous ne savez pas le trois quarts de Katanga ne sont pas dans ces jeux obscurs que Seba Sumboa et le venant venant veulent nous faire jouer on refuse n'oubliez pas que vous n'êtes pas nombreux en réalité vos ancêtres étaient restés à 7 ça veut dire qu'aujourd'hui il y en a presque pas tous ceux qui sont entrés ce sont des nouveaux que vous avez fait entrer pour bien nous infiltrer mais on vous a déjà découvert vous voulez jouer avec qui vous entrez comme des serpents vous vous faufilez partout maintenant vous êtes au gouvernement où vous avez toujours aimé être pour prendre des décisions et bien falsifier l'histoire allez raconter des bêtises et des mensonges dans les oreilles de qui veut l'entendre vous avez la possibilité de voyager d'aller partout et d'aller propager vos mensonges c'est fini aujourd'hui les temps ont changé c'est l'heure du verso nos ancêtres sont réveillés les enfants sont alertes vous allez fuir le rêve d'icard n'était pas seulement un conte phérique maléfique horrifique un mythe c'est une réalité observez bien la façon que la famille monongro acte tout ce qu'ils ont mis en place pour leur ascension ils sont tout doucement en train de s'approcher de la lumière du soleil bientôt ils vont brûler les ailes parce qu'ils sont faits en cire et ils vont tomber ils vont tomber tellement de haut qu'on ne saura même pas ramasser les morceaux à cause du mal qu'ils ont fait pendant autant d'années c'est tellement profond qu'ils ne seront jamais récupérés jamais la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf comment elle a fini pouf éclabousser en mille morceaux qu'on ne savait même pas reconnaître où était le cerveau où était la patte où est tombée la dent où est tombée l'oeil l'oreille on ne savait plus rien comment attrape-t-on les termites qu'on appelle en soi les insoua les insoua on les attire avec la lumière souvent quand on voit qu'il y en a bien assez on éteint tout d'un coup la lumière et on rallume les termites sont par terre ils ont perdu leurs leurs ailes et là on les ramasse facilement c'est comme avec vous les icards katongue on vous attire pour le moment avec les pouvoirs et l'argent bientôt vous allez tomber de par vous même on va vous attraper vous ramassez par terre et tous les gardes qui sont comme on dit armés autour de vous avec des balles réelles vous êtes en danger parce qu'un jour ils vont se retourner contre vous je ne vais pas donner l'image de ce que ça va être mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec le chat d'Iran ce qui s'est passé avec les tontons marcoutes le sort qui vous attend est pire parce que vous vous avez coupé les têtes à nos ancêtres vous avez vendu nos parents vous avez volé et vous continuez à voler jusqu'aujourd'hui et vous avez par-dessus tout falsifié notre histoire et vouloir remplacer le vrai par les faux les faux qui êtes vous les bassoombo surtout la famille monongo vous n'êtes pas des rois vous n'avez jamais été vous n'êtes pas les enfants de Nguélinguachitambi qui n'a jamais eu d'enfant je donne rendez-vous à tous les congolais les katangais d'abord parce que c'est leur histoire directement à tous les congolais au monde entier vous allez suivre le procès du siècle on va se rejouir de ce qui va se passer parce qu'on a souffert et vous allez comprendre toute la supercherie qui a été montée depuis la nuit de temps aujourd'hui la cheferimpan de se réveille elle commence aussi à dire les vérités historiques on va voir si les détracteurs de l'histoire vont venir les insulter et aussi mais il y en a d'autres qui sont en train de se réveiller ne vous inquiétez pas l'armée est en train de se former et à l'intérieur et à l'extérieur vous ne saurez plus où courir déposer vos armes vous avez assez mangé vous avez assez menti les gens si qu'Anera Nera plaide encore pour devenir les présidents des chefs scoutumiers là il signe son arrêt de mort rapide parce que c'est ce qui l'attend on va réinstaurer la peine de mort et la peine capitale qui est la décapitation et la pendaison on va voir qui vont passer là dessus parce que les crimes sont tellement grands que la sentence va s'en suivre elle va être équitable la sentence sera équitable au crime mais je crois qu'elle ne sera même pas assez parce qu'il y en a qu'on va aller sur leur tombe pour d'abord prélever leur ADN pour démontrer au monde entier que ce sont des fakes des faux puis ensuite les juger et les condamner à mort même s'ils sont morts on va les tuer encore plusieurs fois enlever tous les emblèmes qui portent leur nom dans la ville et partout dans le pays c'est une honte pour la nation les descendants de Ruej de Karumb de Kendabiella de Moulume Nyama de tous les Bakunda de tous les empires qui sont passés vous pouvez ajouter de Inakiluba de Chamangue de Makungu de tous les grands chefs sont là les temps ont changé les astres se sont rangés on est à l'heure du verso trembler on est déjà là franchement ne nous prenez pas pour des idiots connaissez-vous un seul peuple sur cette terre qui n'aime pas être indépendant tout le monde veut être indépendant personne n'est née avec des ménotonets l'indépendance d'abord il faut savoir le mot qu'est-ce qui signifie l'indépendance d'un être humain avant de le prôner ah là là ces derniers temps je rigole beaucoup quand j'ouvre les réseaux sociaux ça fait même pitié comment les jeunes sont chosifiés les jeunes se battent entre eux ils insultent les autorités mais tu les regardes vraiment il fait pitié je crois qu'on doit instaurer une nouvelle loi il faut proposer cette loi là arrêter les autorités qui ont privé l'éducation à nos jeunes parce qu'abrutir la jeunesse à ce niveau oh mon dieu mon dieu mon dieu c'est un crime contre l'humanité parce que vous avez gaspillé toute une génération ça veut dire le pays est comme on dit stoppé à un moment parce que cette jeunesse là est sacrifiée il faut attendre leurs petits-enfants parce que eux ils ne seront pas éduqués leurs enfants ils sont déjà chosifiés il faut espérer dans leurs petits-enfants vous voyez un peu combien des années revenus en arrière on est à l'époque de Cro-Magnon peut-être même avant ça c'est grave je peux encore comprendre que les Moangatuchus du Congo de la RDC du Katanga la famille Mounongo elle elle a hérité d'un esclavagiste coupeur de tête voleur tueur d'éléphants esclavagiste de toute la communauté katangaise destructeur de tous les documents de l'histoire de la République démocratique du Congo pour ne pas retrouver les traces de Nguélinguamouchidi eux ils sont des criminels réels mais ceux qui les suivent qui font l'ovation de ces gens là mais ce sont des esclaves volontaires ça c'est encore plus grave mon pays la République démocratique du Congo aujourd'hui je crois qu'il faut changer ce nom et trouver un autre nom Congo peut-être comme c'était à l'époque le grand fleuve et tout trouver quelque chose parce que le diminutif du Congo c'est con c'est un problème pour nous je vous reviens dans la vraie histoire du Katanga suivez attentivement notre histoire et beaucoup de problèmes seront résolus merci à tout le monde